Cérémonie de pose de première pierre grandiose avec des personnalités de premier choix. Ministres, ambassadeurs, le gouverneur du district d'Abidjan, le président de la Fédération Mondiale du Taekwondo, Dr. Chou, et son secrétaire général, Maître Kim, précurseur du Taekwondo en Côte d'Ivoire, le vice-président de la Fondation de Kori, le général La Palanfo et les grands maîtres et anciennes gloires du Taekwondo ivoirien, entre autres. Le président Bambachak Daniel, après avoir salué ses hôtes, a rendu hommage au ministre de la Construction qui, en donnant ce site, permet à la communauté taekwondoïne de réaliser un rêve, celui de construire le plus beau palais du Taekwondo en Afrique. Après avoir apprécié la maquette de ce futur palais du Taekwondo, le ministre Mamadou Sanogo s'est dit heureux de prendre part à une telle cérémonie. Vu l'emplacement du site, notre souhait est que vous réalisiez dans les meilleurs délais un projet digne de la ville d'Abujan. Je suis déjà rassuré, rien qu'en regardant cette conception en 3D du futur palais du Taekwondo. A sa suite, le ministre des Sports a annoncé le soutien du gouvernement à une telle initiative. Je voudrais ici annoncer que pour l'année 2014, le gouvernement ivoirien met à votre disposition la somme de 100 millions de francs CFA pour vous aider à sortir des thèmes de palais du Taekwondo. Le vice-président de la fondation de Corée et l'ambassadeur de Corée en Côte d'Ivoire se sont dit heureux d'avoir été associés à cette cérémonie et ont souhaité que ce futur palais devienne un centre de formation du Taekwondo. Après la pose de la première pierre proprement dite, le président de la fédération ivoirienne de Taekwondo et ses hôtes se sont rendus au cimetière de Williamsville pour rendre hommage à une figure emblématique du Taekwondo ivoirien, maître Arsène Zirignon, décédé en novembre 1991. Sous-titrage Société Radio-Canada